L'un des moments phares de la cérémonie d'ouverture de la première édition des Jeux scolaires des îles de l'Océan Indien était le défilé des athlètes, soit ceux des collèges de Maurice, de la Réunion, de Mayotte et de Madagascar. Jusqu'au 13 novembre prochain, les quelques 350 collégiens de 13 et de 14 ans vont participer dans les épreuves d'athlétisme, de speed badminton, du kayak et de beach volley entre autres. Outre le côté sportif, cet événement permettra aussi à ces jeunes de découvrir la diversité culturelle des autres participants. C'est ici parce que j'aime le sport et la rencontre sportive représente un signe de fraternité pour tous les collégiens de l'Océan Indien. Le sport, je fais ça pour m'amuser surtout et peut-être pour garder la forme, peut-être pour devenir un champion. Je suis Georges Fonglis, je viens du lycée français de Tananarive à Madagascar. Au lycée, on pratique plein d'activités physiques, que ce soit athlétisme ou bien voler, tout ce qu'il faut. Dans cette compétition, dans quelle épreuve tu participes ? Dans cette compétition, je participe aux 1000 mètres, distance et lancé de poids. Lors du coup d'envoi de ces Jeux a réduit, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Yogi Da Sominaden, la responsable de l'organisation, Marianne Borgignon, de même que les autres intervenants, dont l'ambassadeur de France à Maurice, Laurent Garnier, et le proviseur du lycée Labordonné, Jean Stéphan, ont parlé de la place qu'occupe le sport au niveau scolaire. Le sport, diront-ils, est avant tout porteur de valeurs et un puissant vecteur de rencontres et de partages. Revenons à la compétition, où la première épreuve en athlétisme étaient les séries du 80 mètres et remportées par Malti Gajadar du collège Lorette de Quatre Bornes.